Radio-Fréquences Méditerranée, il est 18h. Prêt à l'emploi, l'émission en partenariat avec la mission locale Est-06. Jean-Luc, Aurélie, Aymeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Préservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquences Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique ? Inscris-toi par mail à contacte-fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio-Fréquences Méditerranée. Le mail contacte-fmradio.fr Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio-Fréquences Méditerranée, bienvenue dans la reprise de notre émission Prêt à l'emploi. Vous l'avez découvert maintenant, il y a quatre saisons. On est toujours ensemble avec une équipe qui a petit à petit et a été modifiée au cours de toutes ces saisons. Et ce soir, je suis très content de recevoir Anne Muet, j'espère que je prononce correctement, conseillère en insertion sociale et professionnelle et référente au F. Il faudra me dire ce que ça veut dire. Alors, il faut qu'elle s'approche du micro, voilà, pour pouvoir dire bonjour, bonjour, ça va ? Bonjour tout le monde, bonsoir. J'ai bien compris que ça y est, elle était un petit peu impressionnée. Voilà, on est en direct, je vous le rappelle que vous nous écoutez sur tous les canaux d'écoute. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook. Et puis, il y a l'habitude de venir au studio qui est déjà venu. C'est Marion Bourgeois, conseillère en insertion sociale et professionnelle et référente formation. Bonsoir Marion. Bonsoir, bonsoir à tous. Les deux garçons qui sont avec moi aujourd'hui, c'est M. Éric Nguyen, coordinateur Pôle Santé, social 06 de l'organisme ACOPAD. Bonsoir Eric. Bonsoir. Très content de vous recevoir. Et puis, bien sûr, en face, c'est M. Richard Jourdan, formateur à l'IFAS, aide-soignant. C'est l'Institut des formations d'aide-soignants de Menton et qui va représenter l'Institut. Il nous a parlé ce soir pour nous le présenter. Merci Richard, pardon. C'est ça. Bonsoir. Voilà, très content de vous recevoir tous pour une nouvelle émission de Prés à l'emploi, quatrième saison qui démarre, où on va parler bien sûr formation, on va parler de plein de choses. On va démarrer avec Marion qui va nous parler ce soir. Elle va aborder le salon de l'alternance qui arrive. C'est bientôt là, je crois que c'est cette semaine. C'est jeudi, si je ne me trompe pas. Et la formation va nous présenter tout ceci. Ma chère Marion, que voulais-tu nous présenter ce soir ? Alors effectivement, première information essentielle, jeudi 10 octobre, donc dès 9h30, aura lieu le salon de l'alternance et de la formation qui est organisé en partenariat avec France Travail et le service jeunesse de Menton. Il y aura un peu plus du coup, une bonne vingtaine en fait de stands différents, d'organismes de formation qui seront présents, qui proposent aussi bien des formations continues, qui proposent des formations courtes, des formations longues, de l'alternance aussi. Donc on vous invite tous, jeunes et moins jeunes à venir. Alors on va rappeler bien sûr le rôle de la mission locale S06, c'est d'aider les jeunes qui sont en recherche d'emploi, en tout cas qui ont quitté le monde de l'école, le monde scolaire, c'est ça ? Puisque ça démarre à partir de 16 ans jusqu'à 26 ans, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, 26 ans moins un jour. Moins un jour, voilà. C'est bien, je me rappelle bien de tout. Malgré l'été, je me rappelle de tout, c'est ça ? Donc vous êtes là à proposer des formations et puis d'aider les jeunes à retrouver un emploi. Tout à fait, on les accompagne en fait dans leur recherche d'emploi, leur recherche de formation et aussi en fait sur tout l'accompagnement concernant leur projet professionnel. Donc ça peut aussi être dans le cas de lever certains freins. On peut aussi passer par des étapes de période de mise en situation professionnelle, donc avec des stages directement auprès des entreprises, avec différentes formations selon le projet et surtout selon le diagnostic qui a été posé avec le jeune. Voilà, il y a énormément de formations, il y a vraiment beaucoup d'aides pour les jeunes, il y a même une aide pécuniaire, on va y revenir bien sûr. On va prendre un exemple, un jeune qui arrive chez vous, qui est en recherche d'emploi, qu'est-ce que vous allez lui proposer ? Alors, qui a quitté l'école, on va dire, qui a 16 ans et qui ne va plus à l'école. Lorsqu'on accueille un jeune, dans tous les cas, en fait, on va déjà faire un diagnostic avec lui sur sa situation actuelle, sur les compétences aussi qu'il a déjà acquises par le biais déjà d'expériences professionnelles, de diplômes, de scolarité. Tout dépend, en fait, c'est vraiment au cas par cas qu'on travaille avec le jeune et selon effectivement ce qu'il a déjà acquis et s'il faut encore acquérir de nouvelles compétences, à ce moment-là, on le guidera vers des offres d'emploi directement ou alors vers des formations pour tenir compétence. Un jeune, en général, il est guidé vers un conseiller en insertion sociale et professionnelle, comme Anne, ce soir, c'est ça ? Vous vous répartissez, les jeunes qui arrivent, vous les répartissez en fonction des différents conseillers. Vous êtes beaucoup de conseillers, je crois, sur le secteur. On rappelle que vous traitez 28 communes. Tout à fait. 15 communes de la CARF et 13 communes d'Épaillon. C'est ça ? Exactement. Effectivement. Donc là, ici, sur le secteur Menton, elle est basée à Menton, Anne ? Oui. Voilà, vous êtes beaucoup de conseillers sur Menton. Vous êtes combien déjà pour rappeler un petit peu sur Menton en gros ? Vous vous rappelez ? En tout, on est aujourd'hui 6, 7. 6 conseillers. Sur Menton. Voilà. Et on sait qu'on est combien de jeunes qui sont accueillis ici à la mission locale S06 ? Alors, l'année dernière, en 2023, on a accueilli près de 3 000 jeunes, accompagnés à peu près de 3 000 jeunes. 3 000 jeunes pour 6 enseignants ? Non, pour l'ensemble. Non, non, pour l'ensemble de la mission locale S06. S06, donc sur les 28 communes. D'accord, j'ai eu peur à Menton. Alors, on fait un petit coucou à Aurélie qui nous regarde et on a un petit coucou de Zied aussi, voilà, donc le directeur. Mais je ne crois pas qu'il nous regarde. C'est Aurélie qui passe le message, en tout cas, de sa part. Merci. Je vous rappelle que vous êtes en train de nous écouter sur le Dab, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook. Vous avez le fil d'actualité et n'hésitez pas à poser des questions. Ce salon, donc, on a présenté le salon. Je disais, c'est jeudi, c'est toute la journée. C'est de 10h à 18h ? Non, de 9h30 à 13h. Ah, c'est plus court. On vous invite à venir, effectivement, dès 9h30, si possible, pour avoir l'occasion, en fait, de rencontrer tous les organismes de formation. Il peut arriver qu'on ait une idée d'une formation ou d'un métier. Et bien souvent, après échange, après découverte, en fait, de tout ce qui est possible, justement, et tout ce qui est réalisable. Oui, quelle est la différence, en fin de compte, d'un jeune qui va venir directement à la mission locale et ou alors qui vient sur le salon ? Donc là, en fin de compte, vous lui faites déjà ses propositions ? Oui, bien sûr. Là, il va y avoir une mise en relation directe qui va pouvoir être réalisé avec les organismes de formation. Oui, d'accord, effectivement. Ça peut être plus riche aussi, mais on sera présent aussi au salon, justement, on aura un stand, donc on pourra accueillir aussi tout le monde et les guider. Et puis, on n'est pas obligé d'être à la mission locale. On peut être un jeune qui traverse, qui est un montant et qui vient au Palais de l'Europe. Bien sûr. Alors, ça sera au Sablette, mais à savoir que ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. C'est au Sablette et tout le monde. Donc, adulte de toute tranche d'âge peut venir. Vous êtes parent, par exemple, pour adulte, vous pouvez venir voir. Et puis, c'est vrai, effectivement, vous vous occupez principalement des jeunes de, je disais, de 16 à 26 ans. Mais s'il y a un adulte en recherche d'emploi, il peut être dirigé aussi vers une formation, peut-être, non ? Tout à fait. C'est ouvert à tous. Il y a des formations, justement, c'est ce qu'on appelle la formation continue. On peut se former tout au long de sa vie. Et c'est pour ça, justement, que tous ces organismes de formation seront présents pour répondre aux questions. Les partenaires aussi avec qui on travaille de l'emploi seront présents. On sera présent également. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, selon le projet, même si c'est un projet qui reste encore vague ou alors très travaillé, il ne faut pas hésiter à venir nous voir jeudi matin. 9h30, 13h, on rappelle. Est-ce qu'il y a d'autres messages à passer pour ce début d'émission, ma chère Marion ? Alors, concernant la formation, n'hésitez pas, on reste disponible via le numéro de l'accueil de la mission locale, via le bureau directement ou alors jeudi matin sur place. À savoir qu'il y a, comme on le disait, il y a plusieurs types de financement de formation. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aides et de dispositifs qui sont mis en place. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un souhait de vous former, que ce soit pour une reconversion pour acquérir des compétences complémentaires, en fait, pour une évolution de professionnels. N'hésitez pas à venir nous voir. Donc, sur le salon, pour tout le monde. Sinon, pour les jeunes de 16 à 26 ans, on rappelle, il y a la mission locale qui est dans le Borigo, effectivement. 67 avenue Sarnuski. 67 avenue Sarnuski. Voilà, toute une équipe qui est prête à vous accueillir. Une émission, comme je vous le disais, qui redémarre cette saison avec de nouveaux invités. On va démarrer par Éric Nguyen, ce soir. Puis après, on fera un petit break musical avant de découvrir l'IFAS, l'Institut de formation des aides-soignants, que va nous présenter Richard. Éric Nguyen, donc, coordinateur Pôle Santé Social 06 de l'organisme ACOPAD. On va déjà présenter cet organisme, mon cher Éric. D'accord. Donc, c'est un organisme qui a été créé dans les années 30 par la Défense. Alors, on va essayer de parler près du micro, plus dans l'axe du micro. D'accord. OK. Donc, c'est un organisme qui a été créé dans les années 30 pour aider les entrepreneurs des Bouches-du-Rhône pour pouvoir trouver des personnes, pour pouvoir travailler. D'accord. Dans les Bouches-du-Rhône, vous le disiez ? Dans les Bouches-du-Rhône. Et puis après, on s'est petit à petit agrandi vers le département de la région PACA. D'accord. C'est un organisme, il y a plusieurs antennes, si j'ai bien compris, c'est ça ? Il y a plusieurs antennes, tout à fait. L'antenne principale, si j'ai bien compris, Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. Et après, vous avez des antennes réparties un petit peu partout. Nice, Menton ? Nice, Menton. Voilà. Voilà. Donc, ici, dans le 06, on est surtout implanté pour les formations dans la santé et dans tout simplement l'accompagnement des demandeurs d'emploi à la recherche d'emploi. On va parler santé ce soir, puisque j'ai bien compris. Eric est là pour le coordinateur pour la santé. Et Richard va nous parler de l'IFAS. Alors, c'est quoi exactement ? L'organisme, il propose quoi comme formation ? Alors, sur Nice et sur Menton, nous proposons des formations telles que le CAP à EPE, accompagnant éducatif petite enfance. Nous proposons des formations en conseiller insertion professionnelle. Alors, c'est-à-dire que vous formez les gens pour faire le métier d'âne ? C'est ça. C'est ça ? Oui, exactement. Tu as bien compris. Je suis étonné que je comprends tout du premier coup. C'est ça. Nous formons aussi pour assistantes de vie dépendance, assistantes de vie aux familles. Voilà. À peu près. Nous avons aussi un CFA, donc pour les secrétaires médicales. D'accord. Et ça, il est basé où ? Il est basé sur Nice. Sur Nice, effectivement. C'est une école, quoi, en fait. C'est une école, tout à fait. On peut y aller de... Alors, vous vous occupez des gens de quel âge à quel âge ? Alors, de tout âge, de 16 jusqu'à... Jusqu'à la retraite. Retraite. D'accord. Parce que maintenant, ils vous font travailler, même si vous avez 62 ans et que vous avez la retraite à 64, ils vous font travailler quand même. Bon, je vous le dis. Je sais comment ça fonctionne. J'ai fait déjà des missions avec France Travail. C'était Pôle emploi à l'époque, effectivement. Alors, donc, les jeunes qui viennent vers vous, les jeunes et les moins jeunes, ça se passe comment quand on vient chez vous ? Alors, ça se passe d'abord... On va rappeler, pardon, excusez-moi, Eric. Vous avez une antenne à menton qui se situe. On va la situer, déjà. Alors, 26 avenue Félix-Sort, qui est sur la place, à côté... Alors, où il y avait une fontaine. Il n'y a plus de fontaine. Là où il y a une fontaine, à côté de... Il y a un rond-point. Voilà, il y a un rond-point, une librairie. Je crois qu'il y a un magasin... Il y a un magasin naturalien, on va le citer. Et il y a une petite impasse notariale. Il y a une impasse, là, en fin de compte, et vos bureaux sont dans cette impasse. C'est ça. Il doit y avoir, je suppose, pour sonner par le fond pour venir vous rejoindre, puisque... Oui, il y a une porte. C'est pas ouvert, effectivement. Donc, je dis ça parce que je connais l'endroit, et c'est pour ça que je me pose la question. Je sais que c'est fermé, d'habitude. Donc, quand on vient chez vous, comment ça se passe ? Donc, d'abord, il y a une information collective, d'accord ? Donc, à l'intérieur, on va vous présenter la formation, les formations qu'on fait. Ensuite, vous avez un test écrit, et ensuite, vous avez un entretien individuel. D'accord. Dans quel but, le test ? Alors, le but, c'est pour... Je pose plein de questions. Le but, c'est pour savoir si vous avez les compétences nécessaires, requises pour la formation. Savoir lire, écrire... Bien sûr, bien sûr. Voilà, des trucs de base, voilà. Voir votre dossier, dossier administratif, si vous avez tous les documents nécessaires pour rentrer dans la formation. D'accord. C'est une formation payante ou c'est une formation gratuite ? Alors, c'est une formation qui est financée. Alors, les formations que j'ai sont soit financées par la région ou au France Travail. Ou par le pli ou par... Donc, une fois que vous avez monté le dossier, à la personne qui vient vers vous, ça ne lui coûte rien ? Non. D'accord. Donc, quelqu'un qui est formé comme Anne, en conseillère en insertion sociale et professionnelle, l'a fait peut-être ce parcours, Anne ? Peut-être ? Ah non, pas du tout. Un peu plus près du micro. Pas tout à fait. Bon, après, on va découvrir le parcours. C'est une nouvelle expérience. Oui, Marion. Alors, sachez que vous pouvez tous intervenir quand vous voulez ici. C'est du direct. Si vous voulez couper la parole et intervenir ou une question à poser, n'hésitez pas. Voilà, simplement pour compléter, effectivement, quand on parle d'information collective, justement, ce sont les conseillers, donc nous-mêmes, moi-même, les conseillers de la mission locale, mais aussi des partenaires, France Travail ou autre, qui peuvent justement être prescripteurs d'une formation financée, que ce soit par la région, par France Travail. Et justement, après avoir validé le projet de la personne et son souhait de formation, on l'inscrit pour une information collective. Et c'est à ce moment-là que la personne rencontre, du coup, l'organisme de formation. Pour une présentation. C'est vous, alors, qui s'occupe du dossier pour le financement de la formation ? Alors, c'est nous qui constituons le dossier, mais on a besoin d'une prescription de la mission locale ou de France Travail. Un organisme agréé comme vous, c'est ça, je suppose. Effectivement. En fait, on valide le projet de la personne. Il y a un travail qui a été fait, justement, avec la personne pour valider sa candidature et pas y aller simplement à ce qu'on le souhaite. Voilà, exactement, pour savoir si elle va aller au bout ou pas. Après, ça, c'est encore autre chose. Les personnes qui vont faire cette formation ne sont pas rémunérées, en fin de compte. C'est juste la formation qui est prise en charge. Mais derrière, il n'y a pas une allocation comme ils ont les jeunes, par exemple, à la mission locale. Si, il y a une possible aide à une rémunération de formation. Je vous pose toutes ces questions, puisqu'en fin de compte, je me mets à la place des auditeurs et puis vous me présentez et je pense que c'est les questions qu'ils posent. Tout à fait. C'est au cas par cas, en fait. La personne, quand elle va être inscrite et acceptée pour entrer en formation, quelconque formation soit-elle, selon le financement ou selon si c'est de l'apprentissage aussi, va remplir un dossier d'inscription. En remplissant ce dossier d'inscription, elle va compléter aussi ces informations, à savoir est-ce qu'elle a des allocations chômage ou est-ce qu'elle n'a aucune ressource, etc. Grâce à ce dossier d'inscription, en fait, on va savoir, à la suite de ces informations-là qui se font au cas par cas, si la personne a le droit à une bourse ou alors une rémunération de formation ou alors si la personne garde ses droits au chômage le temps où elle est en formation. Ça, c'est vraiment au cas par cas, en fait, que ça se fait. Oui, parce qu'une fois que vous avez étudié le dossier avec tous les revenus qu'elle n'a ou qu'elle n'a pas, vous allez pouvoir compléter au cas où. Oui, enfin, en tous les cas, nous, on veille à ce que la personne, dans tous les cas, puisse avoir le droit à cette rémunération de formation. Et si, effectivement, il n'y en a pas pour d'autres formations, dans ces cas-là, on lève les freins. Mais pour les formations, en tous les cas, qui sont dites ce soir notamment, ce sont des formations où, justement, il y a des financements possibles et il y a des rémunérations possibles de formation. Ce qui permet aussi, justement, aux candidats d'avoir cette sécurité et d'avoir une rentrée aussi le temps où on se forme. Mon cher Éric, les métiers, donc on va rappeler les métiers que vous formez, quel métier vous proposez à la COPAD ? Alors, actuellement, nous avons une formation de CAP à EPE. Donc, aide à la petite enfance. Aide à la petite enfance, qui vont fermer les métiers de personne pour l'ASEM, pour auxiliaire de trait. ADSEM, c'est dans les écoles, c'est des personnes qui travaillent dans les écoles. Je traduis parce que je sais que vous adorez les acronymes ici à la mission locale et que les gens de l'autre côté ne savent pas toujours ce que ça veut dire, ADSEM. Donc, vous formez aussi à être ADSEM. Voilà, donc ça, c'est la formation que nous avons actuellement. Ensuite, nous avons des formations sur l'insertion, donc notamment l'itinéraire à compétences de base, qui vont permettre à des jeunes d'avoir ce qu'on appelle une certification CLEA, pour avoir les connaissances suffisantes pour entrer dans le monde du travail ou pour entrer dans une formation. Donc, renforcer les bases en mathématiques, en français. Il y a des jeunes qui sont passés par là, qui sont actuellement à la mission locale en tant que conseillers, j'en connais quelques-uns, qui sont passés par une formation comme la COPAD ou ils ont été formés sur place ? Qui ont fait la formation conseillère. Je prends un exemple, oui. Oui, oui, il y a des personnes, bien sûr, qui ont fait la formation conseillère. Qui ont fait la formation, d'accord. Oui, oui. Via COPAD ou non, ça, je ne peux pas le confirmer. Je n'ai pas vérifié à l'époque, mais en tous les cas, oui, bien sûr, il y a des personnes qui ont été formées au titre. Vous êtes sur le menton depuis longtemps ? Alors, nous, on est sur le menton depuis au moins 8 ans, 8 ans, peut-être une dizaine d'années, tout à fait. C'est bien parce que je découvre toujours, moi, des nouvelles choses. J'adore, moi. Il y a des choses, je n'avais même pas qu'il y avait un menton. On est là pour ça, en tout cas, nous. Le rôle de l'émission, c'est de faire découvrir toutes ces formations qu'on peut avoir grâce à la mission locale. Parce qu'effectivement, le jour où j'ai démarré ma première émission avec la mission locale, au fur et à mesure des émissions, j'ai découvert tout ce qui est proposé aux jeunes. Le jeune qui ne veut pas travailler. En tout cas, le jeune, c'est vraiment qui ne veut pas. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on propose, et même les rémunérations, je vais dire les allocations, je ne sais pas comment vous appelez ça déjà. Allocations. Allocations, c'est ça ? Oui. Que vous proposez, voilà, vous êtes quand même là pour... On peut dire que l'État est là, quand même. On peut le dire. Après, sur Nice, nous avons une formation de découverte des métiers du service à la personne, qui vont amener pour les métiers tels que ADVF, ADVD. Alors, traduisez-moi. Assistante de vie aux familles, assistante de vie dépendance. Ça peut aller dans la garde d'enfants, et ça peut aller au-delà, sur d'autres types de métiers liés dans la santé ou dans le social. D'accord. Donc, l'antenne de Nice, elle n'est pas si loin que ça, puisqu'elle se trouve juste en face de la gare de Riquet. Donc, au niveau du transport, voilà, c'est vraiment... Vous êtes vraiment en face, vous sortez de la gare, c'est juste en face. C'est juste en face. C'est vrai que, quand on parle de Nice, les résidents de Menton trouvent que c'est un peu loin, mais là, on est vraiment en face de la gare, on est à 10 minutes, on n'est même pas à 10 minutes, on est... Vous traversez le passage piéton, et vous y êtes. D'accord. Combien de personnes, actuellement, sont suivies à Menton et à Nice par la COPAD ? À Menton, en tout cas, principalement, puisque ça nous intéresse ? Alors, à Menton, on est aux alentours, je crois qu'il y a presque un peu moins de trentaine de personnes. D'accord. Voilà. Donc, on a une trentaine de personnes. Sur Nice, on a aussi à peu près une trentaine de personnes. On a notamment la formation de CIP, conseiller en insertion professionnel, qui a une qui a débuté et une qui est actuellement au cours de recrutement. D'accord. Avec donc à l'arrivée avec un diplôme, je suppose ? Ah oui, avec un titre professionnel. conseiller en insertion professionnel. Et avec une débouchée de travail la plupart du temps derrière ou c'est plus compliqué ? Alors, souvent, il y a un débouché. Oui, actuellement, c'est un métier qui est en tension et donc en recherche... Oui, d'ailleurs, la santé, je pense que c'est un métier qui est en tension. C'est ça, effectivement, les métiers que vous proposez. Donc, on doit souvent avoir du travail assez rapidement, peut-être, non ? Oui, rapidement, oui. Des fois, il y a certaines entreprises qui débauchent les stagiaires à la sortie... à la sortie de... Juste quand ils ont le diplôme. Alors, est-ce que vous avez des messages à passer, mon cher Éric ? Actuellement, j'ai une formation qui commence le 24 octobre qui est la découverte des services à la personne, des métiers de services à la personne sur Nice et donc le recrutement commence en ce moment. Alors, on va rappeler où vous êtes bassé. Donc, l'antenne de l'ACOPAD, vous êtes le coordinateur pour le santé sociale 06 de cet organisme, l'ACOPAD. L'antenne mentonaise est située, donc, Place Saint-Roch, ça s'appelle, voilà. Mentonaise, non, Place... Non, l'antenne mentonaise et Félix-Fort. Oui, mais c'est la Place Saint-Roch. Ah. Voilà, donc là où il y a la fontaine, c'est la Place Saint-Roch. Je suis là, Menton, mon cher. Donc, c'est la Place Saint-Roch. À côté, entre la librairie et Naturalia, il y a cet impasse avec l'office notarial, c'est à cet endroit-là. Donc, si vous souhaitez vous former, donc, on disait, avec un CAP, APE, aide à la petite enfance ou, en tout cas, des métiers de la santé, vous avez plusieurs propositions. Tout à fait. Et ensuite, j'ai aussi une formation, un itinéraire compétence de base, donc, dans lequel le stagiaire va passer le CLÉA, qui est un diplôme de base, et ou sinon, un TCF pour au niveau des langues. C'est quoi un CLÉA et c'est quoi un TCF ? Alors, le... Ah, je vais vous faire ça jusqu'au bout. Le TCF, c'est un diplôme de langue française, donc français, langue étrangère, qui permet aux jeunes qui ne maîtrisent, ou moins jeunes, qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue française, d'obtenir un niveau, soit un niveau A2, B2, B1 ou B2, d'accord ? Pour savoir, pour qu'ils puissent connaître et pouvoir insérer ensuite une formation diplômante. D'accord ? Alors, comment vous fonctionnez si en fin de compte... Oui, Marion, si vous voulez intervenir ? Je voulais juste compléter, effectivement, grâce à ce parcours, ils ont cet axe où ils vont pouvoir passer ou le CLÉA ou le FLE, effectivement. C'est ça ? Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est travaillé directement avec l'organisme de formation, justement, au vu des tests d'entrée. Et ils vont également travailler le projet professionnel. D'accord, du coup, j'ai oublié ma question. Moi, je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Oui, oui, vous pouvez intervenir. Du coup, j'ai rencontré un jeune il y a un an, en effet, qui ne maîtrisait pas très bien la langue française. Il a été, du coup, orienté à itinéraire compétences et il a validé son projet professionnel parce qu'il souhaitait devenir électricien. Donc, il a validé le projet et à la fin de la formation, du coup, il a pu entrer en CAP électricien dans un des lycées de Menton. D'accord. Ça y est, ma question, mes revenus. En fin de compte, si ce n'est pas la mission locale qui vous dirige, comment vous faites pour faire savoir que vous existez ? Parce qu'en fin de compte, moi, je découvre, vous êtes à Menton depuis 8 ans et ça fait quand même un petit moment, ça fait 4 ans qu'on est ensemble mais en fin de compte, tous ces organismes, on ne sait pas qu'ils existent. Alors, il y a aussi les prescripteurs France Travail, notamment, qui peuvent orienter sur ce type de formation pour les plus de 26 ans. Voilà, si j'ai bien compris, en fin de compte, aujourd'hui, si vraiment on veut connaître le panel d'organismes et de formations qui est proposé, on se dirige à Menton soit vers France Travail soit vers la mission locale Est 06. Oui, tout à fait. Ou alors venir jeudi matin du coup au salon de la formation. Ça, encore, c'est autre chose. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas aller dans les salons aussi. Ce n'est pas évident, je veux dire. Regardez aujourd'hui, vous à la radio, ce n'est pas facile pour vous. En tous les cas, n'hésitez pas, voilà, pour toutes questions. On parle souvent des moins de 26 ans mais on reste à l'écoute s'il y a des questions justement là durant l'émission ou alors pour les jours prochains auprès de France Travail ou alors de venir nous voir directement. Si vous souhaitez poser des questions pendant l'émission, n'hésitez pas puisque je vous dis, j'ai le fil d'actualité Facebook sous les yeux. Vous posez des questions pour ceux qui sont en train de nous suivre sur le live Facebook. Si vous êtes sur le DAB, le numérique, bien sûr, le web et les applications smartphone, venez nous rejoindre sur le live Facebook. On fait un petit break musical et juste après on redécouvre Eric Jourdan qui est formateur à l'IFAS, Institut de formation des aides soignants. Ma chère Amandine qui écoute, qui regarde, ça peut t'intéresser peut-être, écoute bien ce qui est en train de se passer. On a encore plein de choses à se dire. On fait un petit break musical avec, chez nous, c'est toujours des artistes locaux. Il est drôle que Brune, c'est Oliver Chapman. On l'écoute tout de suite sur Radio Fréquences Méditerranée. Ne partez pas, restez avec nous. Fréquences Méditerranée, partout avec vous. partout avec vous. FM, numérique, web, applications smartphone, réseaux sociaux, au travail, à la maison, en vacances. Ne pas nous écouter, c'est rater votre journée. Oh non ! Et oui ! Fréquences Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais y dire à Aurélie, arrêtez de me mettre des acronymes parce qu'à chaque fois je cherche pendant trois heures à la mission locale S06 Marion Bourgeois, conseillère en insertion sociale et professionnelle et référent de formation à la mission locale S06 Eric Nguyen qu'on a eu avec nous donc coordinateur Pôle Santé Social 06 de l'organisme ACOPAD qu'on a eu juste avant le break musical et là cette fois-ci en donnant le bon prénom Monsieur Richard Jourdan formateur à l'IFAS Institut de formation des aides-soignants il va nous présenter bonsoir L'IFAS, c'est quoi alors exactement ? L'IFAS, par définition, c'est l'Institut de formation des aides-soignants. C'est-à-dire que chaque année, on a 45 places qui sont proposées pour que des élèves puissent, pendant une formation de 11 mois, accéder à ce diplôme d'aides-soignants. Donc la rentrée, par exemple, cette année, c'était fait le 26 août. Et là, si je parle de la promotion actuelle, ils vont aller jusqu'à fin juillet, 11 mois de formation. C'est un diplôme dont il y a eu un nouveau référentiel en 2021 qui a permis d'étoffer certaines compétences, de revoir un petit peu ce qui était fait précédemment, de l'amener vers un esprit d'universitarisation, c'est-à-dire se rapprocher un peu du modèle infirmier. C'est un rapprochement, on va dire. Et aussi pour valoriser certaines choses. C'est-à-dire que le niveau est plus élevé ? Oui, on demande des choses. Disons que oui, on demande des choses différentes avec une autre approche, des réflexions par rapport à des études de cas, etc. Chose qu'on faisait peut-être d'une autre manière avant. Voilà, ça, c'est une chose. Et renforcer et reconnaître aussi ce métier, qui est un très beau métier. Un métier qui est en tension, on le disait tout à l'heure. Après le Covid, on va se rappeler quand même qu'on a eu une crise du Covid qui fait qu'il y en a beaucoup qui sont partis de ce métier. Il y en a beaucoup qui ont quitté ce métier. Il y a certaines personnes, oui, exactement, parce qu'il y a eu ce gros contexte du Covid, peut-être qu'ils ont quitté le métier. En tout cas, heureusement qu'ils étaient là déjà, c'est la première chance, on va le rappeler. C'est vrai qu'heureusement qu'ils étaient là. Et ce métier, si vous voulez, c'est un métier qui se définit à travers un ensemble de compétences. Et finalement aussi, qui dégage pour l'essentiel quand même, peut-être à mon sens, la relation au patient. Donc la relation au patient, dans la communication. Bien sûr qu'après, le soin technique, etc. Il y a des choses qui vont venir agrémenter tout ça. Mais on est quand même... Je pense que le plus compliqué, moi en tout cas, de ma vision personnelle, le plus compliqué dans le métier, je pense que c'est plus le côté social et l'aide, ce que vous êtes en train de dire, la relation avec le patient, que plutôt que le geste technique, non ? La relation avec le patient, oui, comme je le dis, je me permets de le dire là à ce micro, comme je le dis aux élèves, si vous voulez, à travers le soin, on est les dépositaires finalement d'histoire de vie. C'est ça ? Quand vous vous approchez d'une personne, on est les dépositaires d'une histoire de vie. Donc avec tout ce qu'elle comporte, et c'est cette relation qui va se créer. Alors on peut être dépositaire d'histoires de vie magnifiques, comme une histoire beaucoup plus difficile, comme on peut l'imaginer. Mais le fond du métier, pour moi, c'est quand même, il ne faut pas perdre ça de vue. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'approche et dans la définition même du métier. Alors vous, vous êtes basé où exactement, à l'IFAS, à Nice, si j'ai bien compris ? À Menton. À Menton, oui. On n'est pas très loin de chez vous, on est juste là, sur les hauteurs de Garavan. En fait, on est accolé à Sciences Po, Menton. D'accord. D'accord, donc c'est l'ancien hôpital, Saint-Julien. C'est ça, c'est l'hôpital Saint-Julien. Je sais, j'y suis né, donc. Bon, mais voilà. Mais vous êtes né. Voilà, je connais l'endroit. On est là. Oui, effectivement, l'ancien hôpital, oui, j'y étais une fois en me trompant, je voulais à la Sciences Po, mais je suis rentré du mauvais côté. C'est ça. Puisque c'est juste à côté. On est juste séparés. C'est la montée qui est juste avant. C'est ça, c'est la montée qui est juste avant. Alors, combien d'élèves ? 45 élèves. Disons que le quota est à 45. D'accord, dans ce bâtiment-là, vous formez tous les ans 45 élèves ? 45 élèves au niveau de l'IFAS. Et sans oublier que nous, on n'a pas seulement l'IFAS, on a aussi l'IFSI, l'Institut de formation des soins infirmiers, où là aussi, chaque promotion, c'est 45 élèves. D'accord. Alors vous, ça se passe comment ? Comment on vient chez vous, en fin de compte ? Comment on rentre dans l'IFAS ? Comment on rentre à l'IFAS ? C'est-à-dire que c'est par ce qu'on appelle des épreuves de sélection qui se font chaque année. Ça veut dire que malgré tout, la demande est importante ? Oui, la demande n'est pas importante. Même si on ne va pas se le cacher, on sait que chaque année, il y a quand même eu une baisse par rapport aux années précédentes. Parce que comme on dit, c'est un métier en tension. Il y a eu peut-être, au niveau de l'attractivité, je parle au niveau national, une certaine baisse aussi. Mais tout simplement, pour accéder au concours, l'âge minimum requis est de 17 ans. Après, il va y avoir, bien sûr, la constitution d'un dossier. Et on va avoir un entretien de sélection. D'accord. La même question tout à l'heure que j'ai posée à Éric. En fin de compte, le dossier est constitué par vous, par l'IFAS, ou encore par un organisme style France Travail ou Mission Locale qui vous dirige le jeune ? Non, le dossier que... Là, c'est vous qui gérez. C'est nous qui le gérons. D'accord. Et le financement, pareil, s'il y a un financement ? Alors, le financement, il ne faut pas mélanger deux choses, comme vous le disiez très bien tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le financement des études, où là, le partenaire, enfin, ce n'est même pas le partenaire, c'est le conseil régional qui s'occupe du financement de ses études en santé. Et après, le financement de la personne pour qu'elle puisse vivre pendant 11 mois. Oui. Effectivement, comment vous dire ? Pour faire assez simple, on a des personnes, par exemple, qui sont rémunérées par France Travail, par exemple. Je ne sais pas si c'est une majorité, en tout cas, c'est un bon nombre quand même. On a aussi, parmi les élèves de cette année, comme chaque année, ce qu'on appelle des formations professionnelles continues, où là, le financement se fait par leur établissement. C'est-à-dire qu'ils avaient une fonction dans leur établissement. Ils prétendent accéder au diplôme d'AS. Et justement, c'est dans le cadre d'une formation finalement continue, et je le répète, financée par l'établissement, où ils vont venir chez nous et leur financement propre de leur vie privée se fera... D'accord, c'est quelqu'un qui pouvait être dans un hôpital, un EHPAD, et qui a envie de passer à ce diplôme de... Voilà, c'est ça, tout à fait. Qui pouvait être, je prends l'exemple, qui pouvait être brancardier, qui n'a pas ce diplôme. Voilà. On a des exemples comme ça, je suppose. C'est ça, qui avait un rôle, qui était à SHQ, par exemple, qui fait une certaine fonction, qui a envie de passer... Alors c'est quoi SHQ ? Alors... Ah, je vais vous faire ça toute la soirée, moi. Moi, je veux savoir ce que c'est. Ben, c'est... Bonne question. Agent service hospitalier qualifié, c'est ça, voilà. D'accord. Voilà, ok. D'accord ? Et qui veut donc accéder à ce diplôme-là d'aide-soignant. Le financement est accepté par son établissement. Il est dans le cadre de ce qu'on appelle aussi une formation professionnelle. Oui, il était déjà rémunéré dans le fond de la vie. Voilà, c'est ça. Pendant des années, c'est la suite logique, c'est ça. C'est la rémunération qui continue par son établissement. Et il est formé, donc chez vous ? Il est formé de la même manière, pour le coup, la promotion, c'est exactement la même. Voilà, c'est ce qui vous montre bien que dans cette promotion, on a des gens d'horizons divers et variés. Et aussi, peut-être, ce qui fait aussi la richesse de la formation aide-soignante, c'est cette différence d'âge. Effectivement, on a des jeunes gens qui viennent... Alors oui, là... Oui, c'est vrai que vous, vous êtes basé à 16-26, mais chez vous, pas du tout. C'est minimum 17, je vous ai dit, minimum. Donc, minimum et après, voilà. Donc, ça veut dire qu'on a des promotions, on a quasiment presque trois générations parfois. C'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent avoir 18 ans comme des gens qui peuvent avoir 40 ans. C'est plus de 50 ans. Il y a des plus de 50 ans. D'accord, qui veulent encore, qui veulent se reformer, qui veulent continuer à travailler. Donc, ça fait... Qui ont besoin de travailler, pardon. Oui, tout à fait. OK. Je crois que vous avez eu quelqu'un... Alors, on avait eu, nous, une émission qui était avec... On a eu un partenariat avec France Travail qui s'appelait Pôle emploi à l'époque où tous les mois, j'avais des 12 chômeurs de longue durée qui ont formé à faire de la radio. Et en fin de compte, c'était le but, grâce à ça, c'était de les remettre en confiance. Et on a une jeune maman qui était chez nous et qui a fait, je crois, qui est venue chez vous faire ce diplôme, ce diplôme, qui ne savait pas ce qu'elle voulait faire comme métier. On l'a orientée vers ce métier d'aide-soignante et elle a réussi. Voilà. Donc, je sais qu'elle est... Il me semble qu'elle est venue chez vous. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais en tout cas, elle se reconnaîtra. Allez-y, pardon, Eric. Richard, pardon, je vais le redébattir. Est-ce que cette formation peut se faire par apprentissage aussi ? Oui, elle peut se faire par apprentissage. C'est-à-dire que, bon, nous, on a parlé d'un quota de 45 élèves et c'est vrai qu'hors quota, on a aussi, même cette année, par exemple, dans la promotion, on a des apprentis. Tout à fait. On en a plusieurs. On en a plusieurs. L'année dernière aussi, ça fait quelques années qu'on a des apprentis. Alors, comment apprentis ? Je n'ai pas compris. C'est quoi apprentis ? On va dire. Allez-y, je vous en prie. En fait, les jeunes sont en formation et en même temps, ils ont du coup du temps en entreprise. Donc, ça leur permet finalement de rendre, surtout pour les plus jeunes, parfois plus concret, finalement, le métier et ce qu'ils voient de façon théorique en cours au sein de l'IFASE et appliqué directement tout de suite en entreprise. Alors, en entreprise, ça veut dire dans un EHPAD, par exemple. C'est ça. C'est vrai qu'il y a une alternance, en fait, entre, voilà, même s'ils adhèrent au même programme. C'est le même programme pour tous. Mais c'est vrai que comme il y a un partenariat, on va dire ça, entre le centre de formation des apprentis, la structure à laquelle ils ont adhéré et par laquelle aussi il y a une rémunération, ça, il faut le dire. Et nous, donc vous voyez que trois partenaires, finalement, on avance de concert et c'est vrai que c'est une autre forme d'accès aussi à cette épreuve. c'est hors quota. D'accord. C'est notre statut, on va dire. C'est un statut d'apprenti. Par contre, on les intéresse. Mais toujours, toujours à l'IFAS. Complètement, je veux dire, quand même, voilà, après, comme on a un partenariat avec justement, on va dire, l'institution qui va les accueillir, donc une partie des stages aussi se fera au sein de cette institution qui les accueille. Alors, le diplôme, il se déroule comment ? Alors, je veux dire, on a comment le diplôme ? C'est une formation continue avec un diplôme ? Oui, un examen final. C'est ça. En fait, c'est une formation continue avec des modules. Avec des notes. C'est ça. Des blocs. Il y a 5 blocs avec 10 modules, 11 compétences. Les thèmes qui sont déclinés à l'intérieur de ces blocs, on peut déjà les imaginer. L'accompagnement de la personne dans les gestes de la vie quotidienne et sociale. La communication, dont on parlait tout à l'heure, ça aussi, c'est un bloc. L'hygiène, évidemment. L'observation de l'état clinique de la personne. Et tout ça, c'est un ensemble de compétences qui vont se construire au fil des stages et aussi en théorie sur le plan des modules et pour arriver en fin d'année avec un ensemble de notes, comme vous disiez, à la fois pratique et théorique. il y a la théorie, donc à l'IFAS. Est-ce que la pratique se fait dans des établissements ? Oui, la pratique se fait dans des établissements. Justement, si vous voulez, dans le parcours, il y a 4 stages sur un parcours complet, je pense, parce qu'il y a aussi la possibilité de faire un cursus partiel. Et justement, il y a des passerelles entre certains diplômes auxiliaires de puériculture, par exemple, si la personne se présente chez nous par le biais, bien sûr, de l'épreuve de sélection et qu'elle est sélectionnée, elle ne fera pas le cursus complet. En plus, c'est la loi qui l'impose. Avant, autant, on aurait pu avoir le choix de se dire je suis auxiliaire de puériculture, j'ai fait ça pendant quelques années, mais j'ai décidé d'être soignante, je vais faire un cursus complet. Non, c'est imposé, elle doit faire un cursus partiel. Alors, il y a des équivalences. Avec certains modules qui sont imprimés. Mais par contre, pour revenir à votre question, oui, après, on construit les notes de les compétences qui sont évaluées en stage, bien sûr, ça fait des moyens qui entrent en compte. Il n'y a pas un examen final ? Non, comme on pourrait l'imaginer. C'est tout au long, par rapport à ces blocs, il y a des évaluations tout au long de l'année. C'est un peu comme en fait. Je ne sais pas si on peut le qualifier, mais en tout cas, c'est le principe, c'est celui-ci. D'accord. Ok. Il y a d'autres messages à passer par rapport à l'IFAS ? Ils sont chers, alors il y en a plein, c'est bien. Avant qu'on découvre la voix de Anne. Je me permets de préciser quelque chose, c'est-à-dire que, voilà, justement, pour accéder à ces épreuves de sélection, nous, ce qu'on met en place au sein, toujours, de l'IFAS et de l'IFSI, puisqu'on est dans les mêmes bâtiments, c'est la préparation aux épreuves de sélection pour entrer en institution. C'est-à-dire que là, ça va démarrer dans pas longtemps. Déjà, il va y avoir une réunion chez nous, c'est pas loin, le 17 octobre à 14 heures. Alors, c'est quoi ? C'est-à-dire que, si vous voulez, ça se déroule de janvier à mars à partir du 9 janvier sur tous les mardis et tous les jeudis, vous comptez finalement sur 23 jours jusqu'à fin mars, 7 heures par jour, donc 14 heures par semaine. Il y a comme ça des matières dans le cadre de cette préparation pour justement aborder ces épreuves de sélection, préparer son dossier, préparer son entretien. C'est pas mal de temps. Il faut avoir le temps de le faire, ça. Alors, il faut une certaine disponibilité. Je suis d'accord avec vous. 14 heures par jour. Par semaine. 14 heures par semaine. Deux jours par semaine. Oui, tout à fait. C'est vrai. Il faut pouvoir être disponible. Et nous, chaque année, on le propose. On a 15 places. Alors, les gens qui sont en emploi déjà et qui veulent changer de branche, c'est compliqué. C'est vrai. C'est vrai. Je vous l'accorde. Mais en même temps, ça peut être quelque chose d'utile parce que justement, on fait déjà le point, on aborde plusieurs matières, il y a ce que je vous disais, la préparation à l'épreuve de sélection. Il y a de la culture générale. Et sur ces 161 heures, donc, c'est déjà, ça remet des bases. Pour certains, peut-être. Pour des personnes qui n'ont pas ces bases, ça met déjà les choses en place. Bien sûr. Et ça permet de leur permettre d'aborder plus sereinement les épreuves de sélection tout court après qui se passeront en fin de l'année. Alors, sélection, vous disiez, il y a 45 places. Combien de personnes se présentent pour une sélection ? C'est vrai qu'il y a une baisse par rapport, effectivement, à l'attractivité. On en parlait tout à l'heure. On a même une promotion qui n'atteint pas les 45. Là, cette année, par exemple. Après, il y a eu aussi des redoublants, quelques redoublants. Donc, en fin de compte, la sélection, c'est seulement avoir la personne qui peut aller, qui va pouvoir aller au bout. Ça permet... Et sinon, tout le monde est pris, pratiquement. Tout le monde est pris. On ne pourrait pas dire la chose exactement comme ça. En ce sens où la sélection, elle permet quand même d'avoir une idée de la motivation de la personne quant à l'envie, le désir d'aborder et de remplir une fonction au sens médico-social. Bien sûr. OK. Effectivement. Et donc, la plupart retrouvent un emploi ici dans le secteur, ici, chez nous. Par contre... Je sais qu'à Menton, il y a l'hôpital de Menton, il y a l'EHPAD. Oui, exactement. Il y en a deux, je crois. Nous, bien sûr, nous dépendons du CH de Menton. Donc, c'est vrai que nos deux instituts sont attachés directement au CH de Menton. Donc, il y a le CH de Menton, bien sûr, pour aller travailler. Le CH de Menton qui est dans un groupe hospitalier maintenant. Oui, c'est vrai. Avec la Brigue, avec Tende... Et Sospel. Et Sospel. Le groupe hospitalier de la Riviera. Voilà, de la Riviera. 100%. Voilà, on va y revenir. Donc, la COPAD, donc la Pôle santé sociale 06 de la COPAD, dirigée par Eric Nguyen, a 100% de réussite aux gens que vous formez, au CAP. Voilà, c'est bien ça. Oui, oui. Oui, c'est de faire mieux. Et pareil, Alipha, 100%. On a eu, cette année, il y a eu quelques redoublants. D'accord. Mais en général, on a quand même... On est relativement en pourcentage, c'est que ça reste bien placé. D'accord. Après, voilà, qu'on ne va pas mentir quand même, c'est mentir. Donc, l'IFAS, si vous écoutez cette émission, vous pouvez bien sûr la partager, je vous le rappelle, ou la faire découvrir à des gens que vous savez qui sont en recherche d'emploi, des jeunes ou des moins jeunes, puisque ce soir, la présentation de la COPAD et de l'IFAS, donc l'Institut de formation des aides-soignants, se dirige aussi vers les personnes qui sont moins jeunes, on va dire, qui n'ont pas obligé que ça s'arrête à 26 ans comme à la mission locale 06. Avec nous ce soir, je suis content de la découvrir. Je ne savais pas qu'elle était à la mission locale depuis quelques temps. C'est Anne Mouet, je prononce bien ? Parfaitement. Voilà, parfaitement. Donc, je rappelle, conseillère en insertion sociale et professionnelle et référence, organisme de formation ? Non. Non ? Obligation. Obligation de formation ? T'es presque. Ma chère Aurélie Segantini qui m'écoute. La prochaine fois, tu me mets la totalité de ce que ça veut dire. Alors, l'obligation de formation et le décrochage scolaire, tout ça va nous présenter tout ça. Alors, son travail ? Eh bien, en effet, j'ai en charge de recevoir tous les jeunes entre 16 et 18 ans puisque aujourd'hui, en France, en fait, il y a l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans. Donc, on doit être à l'école jusqu'à 16 ans. Et depuis la loi de 2019 sur le décrochage scolaire, en fait, les jeunes sont entre 16 et 18 ans dans l'obligation d'être en formation. Donc, c'est un panel quand même très large. Ça veut dire soit en emploi, soit dans une formation comme chez nos partenaires ici présents, soit en effet en scolarité. S'ils ne sont ni l'un ni l'autre, eh bien, du coup, ils doivent être inscrits à la mission locale. C'est une obligation, c'est la loi. D'accord. Voilà. Alors, on peut être inscrit à la mission locale, oui, mais ce que j'avais bien compris, c'est qu'on est obligé de faire quelque chose à la mission locale. On ne vient pas juste en vacancier, en touriste. Non, c'est vrai. Après, justement, ça va être comme disait Marion au début de l'émission. On va poser le diagnostic avec le jeune, voir en effet son projet. Donc, est-ce que c'est un projet réalisable à court terme, à moyen terme ou est-ce que c'est un peu ubuesque comme idée ? Influenceur. Moi, je vais le dire, il y en a beaucoup qui se pointent chez vous qui veulent être influenceurs. C'est possible, c'est possible. Mais du coup, on peut peut-être construire un parcours en communication et on leur souhaite de devenir de grands influenceurs d'ici à 20 ans. Voilà. Mais en effet, c'est poser les jalons du projet et voir ce qu'ils ne veulent pas faire. Pourquoi ? Essayer de comprendre aussi pourquoi ils ne veulent pas le faire. et du coup, leur faire comprendre de fait si leur projet est réalisable ou non. Voilà. Donc, ça peut être... Oui, parce que ce n'est pas évident. Des fois, on voit aujourd'hui, à 16 ans, il y a des jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire encore. Exactement. Surtout quand on décroche. Alors, il y en a qui décrochent de l'école mais ils savent ce qu'ils veulent faire et en général, ils ne viennent pas chez vous. Ils vont dire souvent, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Oui, bien sûr. Il y a souvent ceux qui ne savent pas trop et qui sont un petit peu, comment dire, un petit peu perdus. Un peu perdus. Et là, vous êtes là. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, on travaille avec eux ce projet-là et on a en effet des jeunes qui vont tout de suite à l'emploi. Je veux travailler, je veux travailler. Donc, on essaie de leur trouver... Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est le métier ? Si on ne s'est jamais posé la question avec vous à la mission locale, la demande qui est la plus importante, la demande qui revient le plus ? Alors, en fait, ils sont quand même assez au clair sur les possibilités offertes dans le secteur. Donc, ça va être beaucoup de livraison pour ceux qui ont la chance d'avoir un permis AM aujourd'hui, ancien BSR. On rappelle aussi que vous êtes là pour pouvoir aussi payer, aider le permis si c'est nécessaire. Alors, il y a quelque chose comme ça chez vous ? Voilà. Donc, nous, on n'est pas organisme financeur. D'accord ? Donc, c'est vrai que si le jeune vient avec un projet pour passer son permis AM ou son permis voiture, dans ces cas-là, c'est pareil, c'est un projet financier, du coup, qu'on va construire avec lui. Donc, est-ce que c'est en effet l'aider à trouver un emploi pour qu'il puisse financer justement son permis ? Ou est-ce que, dans ces cas-là, est-ce qu'il y a un accompagnement où il pourra obtenir une allocation ? D'accord ? Puisque nous n'avons pas de salariés, donc on ne fait pas de rémunération. Des allocations. Des allocations. Et donc, si en effet, le jeune peut accéder à ce type d'accompagnement, à ce moment-là, cette allocation, c'est à lui d'apprendre à gérer son argent pour pouvoir financer ensuite son permis. Voilà. Mais comme ça, on ne finance pas le permis. Alors, je disais, donc, on est le livreur, donc un petit peu le métier qui vient. de le livreur, employé libre-service. Et puis, on a surtout un très bon partenariat avec la mairie de Menton, du coup, où on peut orienter les jeunes qui souhaitent commencer à travailler avec des groupes d'enfants pour travailler comme animateurs. Alors, vous alimentez bien le service jeunesse, si j'ai bien compris, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y en a pas mal. Mais ils les accueillent, ils les encadrent super bien. Et en effet, on a des jolis parcours de jeunes qui ont commencé chez eux au périscolaire, qui ensuite, du coup, font de l'animation durant les vacances scolaires. Et puis, ça déclenche des vocations. Des vocations, exactement. Et donc, ensuite, on peut les retrouver et les orienter vers Marion pour qu'ils trouvent leur formation. Alors, quand ils vont vers le service jeunesse de la ville de Menton, par exemple, ils sont rémunérés par qui ? Par la ville ou par vous, la mission locale ? Pardon, pas rémunérée. Allocation par qui ? Alors, ils sont ou rémunérés ou allocation. Ils sont en rémunération par la ville puisque la ville leur fait un contrat en effet, à ce moment-là. Par contre, ça ne représente pas beaucoup d'heures donc ce n'est pas évident pour pouvoir... Quand ils ont 17 ans, 18 ans, c'est déjà plutôt bien. Après, certains peuvent en effet, comme on disait, passer du périscolaire quand il y a le temps de l'école et du coup, quand c'est les vacances à ce moment-là, si les profils sont intéressants, ils peuvent après passer à l'animation. Avec le BAFA, je suppose aussi cette possibilité-là. Tout à fait. Tout à fait. Donc, non, les jeunes à 16 ans, voilà, si c'est de l'emploi, ils vont plutôt s'orienter vers ces métiers-là et certains, du coup, se rendent compte qu'aller travailler, ce n'est pas si évident que ça, d'avoir des horaires de travail, d'avoir des missions, un patron, voilà. De ne pas rester jusqu'à 3h, le matin, 4h sur la console, se lever tôt pour aller travailler. C'est des choses que vous apportez, la mission locale. Voilà. Donc, du coup, ils reviennent et là, souvent, ils disent, écoute, finalement, je serais peut-être d'accord pour réfléchir à une formation et beaucoup d'entre eux retournent en effet à la formation. C'est marrant ce que vous êtes en train de dire, parce qu'en même temps, alors, s'ils reviennent vers vous pour une formation, c'est-à-dire, on recule, on repousse le moment d'aller vraiment travailler parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'était compliqué. C'est ça aussi, quand même, des fois, non ? Je pense qu'ils idéalisent, en fait, ils idéalisent un petit peu le monde du travail. Certains, en effet, s'ils sont employés libre-service et qu'ils vont faire du rayonnage à 6h du matin à 17 ans, c'est vrai que, bon, c'est pas évident la première semaine, mais il faut enfiler les semaines ensuite. Donc, c'est vrai que... Aujourd'hui, c'est moins évident. Pourtant, avant, c'était nos aînés, certains ont besoin d'une expérience. Alors, on parle des 16 ans, 17 ans, mais à tout âge, ont besoin d'une expérience en emploi ou alors en stage pour se rendre compte de la réalité du terrain, en fait, et du métier concrètement. Et c'est vrai que, après coup, des fois, certains peuvent revenir donc après un stage ou une petite période en emploi, justement, nous disant, bon, finalement, c'est pas exactement le métier que je souhaite faire, c'est pas exactement ça, bon, on va retravailler le projet avec lui, on va le redéfinir ou alors, au contraire, ça peut aussi confirmer un projet et là, on peut avancer en ce sens. Anne, des fois, vous avez des qui viennent vers vous et qui ont envie de créer une entreprise. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et là, ça se passe comment alors ? Alors, c'est pareil, on voit si le projet est réalisable et puis, on va les orienter du coup, vers notre partenaire la couveuse, d'accord, ou alors, en effet, on a des ateliers aussi au sein de la mission locale et donc, on peut les positionner sur ces ateliers, ne serait-ce déjà que pour découvrir comment on monte son entreprise, les erreurs à faire ou ne pas faire. D'accord. et on a aussi tout notre réseau de parrains marraines, d'ailleurs, qu'on tient à remercier et qui sont là aussi pour accompagner les jeunes. Je sais, je suis parrain. Voilà. Je suis parrain, effectivement. Mais c'est tout frais, c'est tout nouveau, c'était la dernière réunion qu'on a faite, donc je n'ai pas eu encore à m'occuper de quelqu'un, mais ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, en effet, c'est aussi, voilà, on les remercie, on vous remercie de donner de votre temps pour aider les jeunes à concrétiser leur projet. Donc, l'auto-entreprise, oui, ça fait partie de nos missions. D'accord. C'est bon ? Vous avez tout dit ou je... Non, je dis c'est bon, je ne sais plus si je vous ai laissé tout dire, Anne. Alors, il y a encore des choses à dire. Moi, il y a encore deux, trois choses à dire. Alors, allez-y, allez-y, Anne, comme c'est la première fois que je vous ai au micro et que vous avez les notes devant les yeux mais je n'avais pas la totalité de ce qu'il fallait que je vous pose comme question. Et du coup, en fait, dans nos partenaires aussi, on a évidemment, en fait, les lycées, donc les lycées de Menton, Roquebrune et Drape avec qui on travaille sur les nouveaux accompagnements mis en place par l'éducation nationale et donc on a, là, cette année, l'ouverture du parcours Ambition-Emploi, le PAE. Mais je l'ai dit d'abord. Elle est forte, elle a tout compris le principe de l'émission, Anne. Elle va revenir. Donc, le parcours Ambition-Emploi, en fait, s'adresse aux jeunes de CAP et de Bac Pro qui ont passé leur diplôme, qu'ils l'ont obtenu ou non. Et du coup, ils peuvent être, donc, c'est sur volontariat, on ne peut pas, évidemment, obliger le jeune à le faire. Mais sur cette base du volontariat, le jeune peut être accompagné avec le lycée et du coup, la mission locale pour, pendant ces quatre mois-là, soit, eh bien, le tourner vers une formation qui viendrait, une formation qui viendrait compléter le diplôme qu'il a eu et s'il n'avait pas eu son diplôme, eh bien, l'aider à obtenir une formation ou bien alors à l'aider à trouver de l'emploi avec les compétences qu'il a plus développées ou autres en fonction, en effet, du projet du jeune. Et donc, ce qui est intéressant dans le parcours Ambition-Emploi, c'est que le jeune reste sous statut scolaire. Donc, il peut continuer, en effet, de rentrer au lycée, par exemple, pour la cantine. S'il y avait des aides de bourse, eh bien, il continue de les toucher pendant ces quatre mois-là. Et du coup, il est en partenariat, du coup, avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire, le lycée et nous-mêmes. Eh bien, il est encadré, voilà, pour qu'il ne se retrouve pas sans solution, là, tout de suite, après ce diplôme. Il n'y a pas eu de redoublement, en fait. Qui c'est qui crée toutes ces formations, tous ces organismes ? Qui c'est qui... À chaque fois, je découvre, il y en a toujours des nouveaux avec vous à chaque fois que vous venez ici. Alors là, en effet, c'est l'éducation nationale qui réfléchit à lutter contre tout ce qui va être décrochage. Et surtout, les jeunes sans solution, c'est la grande thématique, un jeune, une solution. Donc, voilà, on est vraiment... On est vraiment dans cette dynamique-là et ils essayent, en effet, de mettre en lien les partenaires. Et justement, dans ce cadre-là, il y a un autre accompagnement qui s'appelle le parcours aménagé de formation initiale. Ça existe, ça s'appelle un PAFI. Voilà. Et donc, ça existe déjà en interne au sein des établissements scolaires. Et donc, depuis l'année dernière, il a été ouvert au réseau des partenaires comme l'AFPA, par exemple, l'école de la seconde chance aussi, ou bien alors les missions locales. Et du coup, ça permet aux jeunes de toujours d'être sous status scolaire au sein de son établissement. Mais je donne un exemple. Par exemple, il fait son CAP pâtissier et ça ne l'intéresse pas du tout. Il s'est rendu compte qu'il ne s'était pas orienté correctement. Eh bien, on va pouvoir lui permettre de pouvoir découvrir d'autres métiers ou d'autres formations et du coup, empêcher le décrochage. Parce que c'est souvent destiné quand même à des jeunes qui sont inscrits à l'école mais ne vont plus en cours. Voilà. Donc, la question est posée là. Moi, je me suis épaté de savoir comment vous rappelez de ce que c'est des OEF, des PAE, des PAFI, des TDO. Je ne sais pas comment ils font pour se rappeler tous ces termes. Voilà. Donc, bravo en tout cas. Je ne sais pas. Alors, il y a le téléphone qui sonne. Vous voyez, chez nous, ça saute. On a oublié de couper le téléphone. C'est du direct. Qu'est-ce qu'il nous reste à présenter encore, Anne ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a tout présenté ce soir ? On est arrivé au bout de l'émission, vous voyez. Donc, on a bien géré notre timing. Je rappelle qu'on est en direct et que vous étiez en train de nous écouter certainement soit sur le DAB, dans les voitures, le web, les applications smartphone et puis bien sûr, pour ceux qui nous ont suivis sur le live Facebook, merci. Alors, avec moi ce soir, on va rappeler, on a la chance du début. Marion Bourgeois, je rappelle, conseillère en insertion sociale et professionnelle et référent de formation au sein de la mission locale 06, accompagnée de sa collègue Anne Muay, conseillère en insertion sociale et professionnelle et référence, j'ai encore oublié. Obligation de formation. Obligation de formation. Mais ce n'est pas écrit, je n'arrive pas à lui faire. Et puis bien sûr, les deux responsables d'organisme, M. Eric Nguyen, coordinateur, Pôle Santé, Social 06 de l'organisme ACOPAD. Merci d'être venu. Et puis Richard Jourdan, donc formateur à l'IFAS, l'Institut de formation des aides-soignants. Ici à Menton, pour ceux qui se rappellent, à l'ancien hôpital Saint-Julien. Effectivement. Tout à fait. Pour ceux qui l'ont connu. Ceux qui l'ont connu. Il faut déjà avoir, il faut être un petit peu âgé pour l'avoir connu quand même. Effectivement, voilà. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir fait encore cette belle émission avec nous. La mission locale, je rappelle, oui la mission locale, je rappelle qu'on se retrouve le mois prochain, tous les premiers lundis du mois. Et puis un petit coucou, je ne sais pas si elle nous a suivi jusqu'au bout. Ma chère Aurélie Segantini, voilà, elle a fait un petit clin d'œil et puis on lui souhaite plein de bonnes choses puisque je sais qu'elle est revenue, ça y est. Oui. Voilà, très content. J'ai hâte de la revoir aussi ici avec moi en studio. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Et pour moi, c'est le retour de la musique bien sûr sur la radio. Vous me retrouverez demain soir avec toute mon équipe du Mag de la Riviera. Merci à tous, bye bye. Bonne journée avec Fréquence Méditerranée Radio de la Riviera Française